etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous nous recevez alors chers compatriotes ça fait pas mal de dit bonjour deux fois et bien je reviens aujourd'hui à un titre que nous avons déjà développé pourquoi je reviens à ce titre là il s'agit de minembu et des rwandophones bagna rwanda voilà donc je voudrais partager avec vous cet éclaircissement cette connaissance là dessus d'après la constitution rwandaise jamais rwandaise n'a pas perdu nationalité n'a pas eu tout à l'inan déko mokko donc à salaki conférence conférence de presse donc et salaki a yété yé à salaki soti ou tiamisato et salaki conférence mokko et salaki kotala makamu ya un extrait un extrait un extrait un extrait de déko mokko et salaki sota pièce contre pièce pièce contre pièce yako ya la bagna rwanda bagna rwanda bagna koki koko ma ba congolais bagna koko ma ba congolais ce qui dans 1971 non 1972 non 1972 koko ma boudou avait octroyé une nationalité congolaise générale à tous les étrangers et là dedans il y avait une clause sur bagna rwanda et bagna burundi je ne sais pas si on dit bagna burundi donc là dessus il y avait une clause spéciale pour eux voilà qui est spécifié que ils doivent passer par une période de probation ils ne peuvent pas devenir des policiers des militaires ne peuvent pas faire de la politique et tout ça nous allons voir et tout ça chers compatriotes voilà c'est pour vous dire que minembewe est une commune congolaise bon c'est vrai quand ma tête en pognon est arrivé et qu' il a créé de nouvelles villes et de nouvelles communes là dedans il y avait également minembewe qui était mentionné bon mais ça ne veut pas dire que minembewe était devenu minembewe minembewe rwandais rwandaise parce que c'est une commune et puis la procédure il paraît d'après les juristes je me suis renseigné pour commune et coma commune il faut aller qu'à la assemblée provinciale et les katéna assemblée provinciale le bac a qui nous dit a décrit il paraît qu'il y a à Zaliko Rangana donc à Zaliko Singapur mais il dit qu'à l'époque de ma tata bon ça s'est fait mais en violent en violent la procédure donc minembewe c'est une situation à revoir et nous-mêmes nous disons que il y a un projet selon lequel nous pourrions retourner à la situation des onze provinces car les 26 provinces les 26 provinces ça c'est une situation pour balkaniser le Congo d'après ceux qui étaient au pouvoir c'était des rwandais ça on ne se le cache pas Joseph Kabila était un rwandais et que le morcellement du Congo les arrangait chers compatriotes oh là là on dérange patienter un peu vous comprendrez donc chers compatriotes que depuis 1980 ans date à laquelle le président Mobutu avait annulé l'ordonnance de 1970 octroyant la nationalité à plusieurs étrangers donc ce n'était pas nécessairement les Banya Rwanda qui étaient concernés depuis cette date là et les rwandophones vivant au Congo ne sont jamais devenus Congolais d'une façon collective ça veut dire que pour devenir Congolais ils devaient introduire individuellement une demande de nationalité et passer par une période de probation de deux ans pour vérifier s'ils n'étaient pas des ennemis s'ils avaient une bonne conduite et ensuite ils ne pouvaient pas faire de politique ni être à l'armée ni à la police ce que nous voyons aujourd'hui qui est vraiment est inconstitutionnel donc sur la base de la constitution si cela n'a pas été modifié donc la constitution actuelle a repris quand même certains articles de la constitution de l'époque de Mobutu si certaines lois n'ont pas été modifiées modifiées ça veut dire qu'ils ne sont pas des Congolais jusqu'à aujourd'hui n'est Congolais que celui qui demande la nature la naturalisation d'une façon individuelle voilà chers compatriotes nous allons alors passer à la vidéo et vous allez comprendre comprendre et voir en pleine lumière que les Rwandais vivant au Congo ils sont rwandais jusqu'à leur mort d'après la constitution rwandaise ils ont droit à une double nationalité mais chez nous ils doivent demander la naturalisation voilà chers compatriotes au regard de la partie historique que viennent d'exposer mes deux aînés alors je vais essayer d'être plus pragmatique que classique parce que je crois que ce qui nous intéressait et ce qu'on veut entendre on l'a déjà entendu et moi je pars directement à l'actualité que nous avons nous avons des étrangers chez nous et nous constatons avec beaucoup de regret peut-être avec beaucoup de colère aussi que les ressortissants rwandais somberment qualifiés de toutis et qui se font appeler toutis congolais nous posent des sérieux problèmes voire des problèmes sécuritaires nous partons du principe que nous venons aujourd'hui parce que ils ont tenu une conférence dans la même salle bon certains ont suivi où non seulement ils se disent congolais mais qu'ils réclament des terres en RDC bon ceux qui ont participé à cette conférence et leurs motivateurs ne se rendent pas compte de l'énormité de leurs bavures donc des congolais nous tenons ce débat en plein 21ème siècle il existe encore des congolais qui n'ont pas des terres et ils ont aussi une particularité par rapport à toute la population congolaise exceptionnellement ils sont nommés par rapport à leur situation géographique les Banyamulengue parce qu'ils habitent la montagne de Oulengue tout le reste des ethniques congolaises nous sommes désignés par rapport à notre langue je suis un Congo moi parce que nous parlons qui Congo et même dans la tribu ma Congo il y a aussi des particularités de sous-groupe je vais être plus rapide je dirais chez nous et je vais la souligner les tribus répertoriées par les colons belges sont partis quand même d'un travail énorme des historiens des ethnologues des sociogéographes des linguistes et j'en passe et tous ont retenu un principe les ethnies en RDC répondent à un principe trilogique un peuple une langue ensuite une terre ils n'ont pas de terre ils parlent qui n'a Rwanda donc la langue parlée au Rwanda parce que les kituti n'existent pas les hut n'existent pas et d'emblée par rapport à ces deux arguments ils ne répondent pas aux critères de sélection pour être congolais je ne suis pas encore entré dans les détails de ma formation philosophique et surtout en philosophie de communication avec un auteur qu'on appelait Jürgen Habermas il y a un principe qui dit quand vous avancez une thèse quand vous énoncez une thèse et vous l'argumentez par des éléments qui la contredisent de l'intérieur cela s'appelle de l'auto-destruction pragmatique vous n'avez pas besoin d'une réponse vous posez une thèse et vous l'éliminez vous-même c'est ce qu'ils font ils sont congolais mais ils ne parlent aucune langue du Congo ils parlent la langue parlée au Rwanda et ils viennent en Belgique pour nous dire dans cette même salle pour dire qu'ils ont le soutien des Etats-Unis et de la communauté internationale pour réclamer les terres de Nenemwe de Rutsuru et d'Ouvira est-ce que vous vous rendez compte du dégré de cette bavure ? et j'aimerais bien contredire le Congolais qui les a accompagnés ici je cite son nom monsieur Omar Basile Diatezoa je voudrais bien qu'il soit là et qu'il me repense je vais débattre avec lui par rapport au principe retenu moi je pars du temps du règne de Mobutu parce que mes aînés sont partis de l'histoire je dis je serai plus pragmatique moins classique donc ces gens qui sont congolais depuis que le Congo existe ou au moins dans la configuration que notre pays a eu depuis la conférence de Berlin Mobutu prend le pouvoir et jusqu'en 72 Papa Diatezoa vient de le dire des gens qui sont déjà congolais demandaient la naturalisation donc un flamand qui introduit la demande de la nationalité belge un wallon qui introduit la demande de la nationalité belge puisque je n'ai pas trouvé des termes vous pouvez m'aider existe-t-il un doublement de nationalité ou pour garder l'expression difficile philosophique existe-t-il une nationalité exponentielle c'est-à-dire vous avez une autre nationalité au-delà de ce que vous avez déjà et j'ai entendu certains congolais dans le débat de basse facture que nous vivons actuellement de ce qu'on appelle la classe politique j'ai entendu des gens dire ils sont congolais parce que Mobutu leur a déjà accordé la nationalité merci beaucoup reprends tes études à partir de col maternel j'entre en détail dans ce qu'on appelle les ordonnances polémiques de Mobutu en 1972 il y eut l'ordonnance numéro 72 3002 du 5 janvier 1972 par cette ordonnance et là encore vous remarquerez que il y a Loubouengue qui continue puisque vous l'avez dit mais cette ordonnance ne concerne pas les Touthis seulement ni les Hutus ni les Banyarwanda c'était une ordonnance qui concernait les étrangers résidents en RDC premier point deuxième point Mobutu dans cette ordonnance quand il était question de l'article 15 concernant les Banyarwanda c'est-à-dire les originaires du Rwanda Urundi a dit ce qui suit je veux bien le citer Mobutu raconterait donc la nationalité zahéroise aux ressortissants de Rwanda Urundi ayant résidé en RDC avant le 1er janvier 1950 avant le 1er janvier 1950 et qu'en est-il de ceux qui sont venus après ? parce que ils étaient régis tous d'ailleurs et surtout en particulier ceux-là qui étaient des réfugiés de leur dernière guerre avant l'indépendance ils étaient régis par un texte de l'ONU qui leur interdisait toute activité politique en RDC de s'impliquer dans l'armée ou dans la police ou de demander la nationalité congolaise et quand tous j'ai dit tous s'appuient sur cet article sur la nationalité congolaise mais ils ne parlent pas de l'article 15 ils parlent de l'article 15 pas l'article 17 parce que même si Mobutu a octroyé la nationalité zahiroise à l'époque à tous les étrangers il y a marqué des restrictions ils ne pouvaient pas participer à la fonction politique à aucune autre fonction liée à un mandat électif ils ne pouvaient pas être nommés dans des grades équivalent à un chef ou un cadre dans une entreprise de fonction publique pendant un délai de moins 15 ans et je continue ils ne pouvaient pas être ni dans notre armée ni dans notre police et ça ils n'en parlent pas surtout que la nationalité congolaise restait une et exclusive 9 ans après Mobutu va se rétracter suite à la pression du comité central de ses propres conseillers juridiques et politiques et surtout des notables de l'est parce que cela a créé un malaise dans des coins où ces rwandais sont venus s'installer 9 ans après Mobutu signera une autre ordonnance qui va annuler la première donc jusque là on est en 1981 ils ne sont pas encore congolais surtout que Mobutu va évoluer j'ai dit que je serais prêt résumé non seulement il a annulé mais Mobutu a insisté sur le fait que la nationalité zaïroise est une et exclusive pourquoi ? parce que eux ils étaient déjà soumis à leur loi de 28 septembre je crois 1963 qui leur ouvrait la voie à obtenir une autre nationalité en plus Mobutu suite à ce désagrément a introduit le principe il y en a 5 mais je retiens seulement 3 pour passer plus rapidement Mobutu a introduit le principe de la petite et de la grande naturalisation c'est hyper important c'est à dire vous introduisez individuellement le dépôt de la demande de naturalisation vous obtenez l'avis favorable après avoir vérifié l'attestation de bonne vie et votre casier judiciaire mais vous passez par une période probatoire c'est à dire vous n'êtes pas encore entièrement zaïrois et la période probatoire pouvait aller jusqu'à 2 ans mais pendant cette période là vous devez faire allégeance à la nation zaïroise c'est à dire on doit voir pendant cette période que vous n'êtes pas un ennemi probable de la république vous ne pouvez pas vous lier un ennemi de la république et vous respecterez toutes les lois de la république c'était déjà assez strict pour nous vous vous souvenez quand un zaïrois marchait il y avait salu au drapeau vous étiez obligé de vous arrêter quand on chantait l'hymne national vous étiez obligé de vous arrêter si vous étiez un étranger cela pouvait aller très loin jusqu'à vous refuser la nationalité zaïroise vous vous rendez compte il était dictateur mais avec son temps parce que cette dernière ordonnance il l'a prononcée pendant la session d'ouverture du comité central où il voulait mettre un terme définitif je dis bien définitif en 1981 et d'ailleurs son discours s'intitulait aux zaïrs qui est zaïrois qui ne l'est pas et quand il en a fini point barre on n'a plus parlé des Bania Rwanda je ne parle pas des Tutsis des Bania Rwanda qui étaient congolais et personne ne nous dit qu'il y a eu des oppositions ou des guerres jusqu'à la fin du règne de Mobutu il a chuté le 17 mai 1997 on avance encore donc jusqu'à en 1997 ces Bania Rwanda n'étaient pas zaïrois mais pourtant ils se disent zaïrois avant la conférence de Berlin alors que nous on n'était pas des zaïrois congolais avant la conférence de Berlin n'étaient pas encore congolais nous sommes devenus congolais après l'état indépendant du Congo pour devenir congobel donc ils sont des mères particulières au monde qui donnent le nom à leurs enfants alors qu'ils ne sont pas encore enceintes Mobutu le pouvoir de Mobutu est menacé par l'alliance qu'on appelle l'AFDEL et vous comprendrez que ce souci majeur continuera de hanter les coeurs particulièrement de tutti je ne sais pas particulièrement plus de tutti que le Hutu et pourtant quand on signait les ordonnances c'était les étrangers et l'Ibania Rwanda quand ils ont fait la réunion préparatoire de l'AFDEL avant d'attaquer la RDC et vous verrez là encore il y a des ondes d'ombre pour ne pas dire de mensonges on nous parle de l'accord de l'Emera signé le 23 octobre dans la ville de l'Emera chez nous chez nous en RDC mais selon un politologue Philippe Reynchus une réunion s'est tenue déjà à Guissénie avant qu'on attaque la RDC c'est là que l'AFDEL a été conçu mais comme ils ne pouvaient pas parler de l'accord de Guissénie parce qu'on comprendrait que c'est une affaire rwandaise ils ont parlé de l'accord de l'Emera tenez ils ont attaqué la RDC l'Emera le 4 octobre à 4h du matin et ils arriveront le 6 octobre 1996 mais ils étaient déjà l'AFDEL mais ils ont signé l'accord de l'Emera le 23 octobre alors qu'ils étaient déjà sur le territoire congolais ils avaient déjà massacré à l'Emera le 6 octobre et d'ailleurs le dernier gouverneur de ce côté là avait dit dans son discours du 8 octobre ceux qui tuent chez nous sont des rwandais l'armée rwandaise et les banyamulengues comme vous êtes de rwandais et de hors la loi quittez le territoire de la RDC peu importe l'Emera sur leur accord de l'Emera je prends quelques articles quelques articles parce qu'il y a 8 articles pour l'accord de l'Emera mais ce que nous concerne nous les congolais c'est l'article 2 pour voir l'intention de cette guerre c'est comme ça que j'ai intitulé mon exposé l'intentionnalité touti le mal être je ne parle pas de tous les toutis du monde je ne parle en tout cas pas de tous les toutis du Rwanda même ceux qui sont au Congo dans un groupe il y a toujours des paisibles citoyens il y a des gens qui se sentent bien mais on parle de ceux qui en complicité avec le pouvoir extrémiste du Rwanda sont en train de massacrer notre peuple et de s'auto-proclamer congolais armes à la main vous avez vu des images on crée l'AFDEL l'article 2 de leur accord de l'Emera le sol et le sous-sol du Congo appartient à l'alliance donc à l'AFDEL vous créez une situation lors le minéraire à l'AFDEL donc au Rwanda l'Ouganda Brundi ainsi que leur patron je le cite les multinationales et quand je parle des multinationales on fait très facilement allusion aux sociétés minières mais sachez qu'à cette période il y a eu une réforme des multinationales militaires à partir de la guerre de 90 en Irak vous savez comme moi on parlait de Pentagone mais la plupart des gens qui étaient sur le terrain sont des sociétés paramilitaires ce qu'on oublie ce sont aussi des multinationales leur rôle c'est vendre leurs armes surtout les vieilles armes parce qu'ils n'en ont plus rien à faire en Afrique c'est créer des guerres parce qu'on les appelle aussi des armées transnationales et ils recrutent partout dans le monde même dans les territoires ils veulent créer des guerres puisqu'ils ont l'argent ils ont l'armement et c'est ce qui s'est passé aussi chez nous et quelques sociétés multinationales ont entraîné des armées qui nous ont adressés et ont manifesté leur soutien logistique et militaire je passe au même article donc c'est l'article 4 ou le point 4 de l'accord de l'Emera préchant le panafricanisme le Congo s'engagera à céder 300 km 300 km de terre congolaise à l'intérieur au Rwanda à l'Ouganda et au Burundi pour éviter l'insurrection rébelles donc pour qu'il n'y ait pas de rebelles chez eux ils doivent prendre 300 km à l'intérieur de notre territoire ça c'est l'article 4 des accords de l'Emera et pour qu'il n'y ait pas de rebelles chez nous nous on va prendre les territoires où ? chez qui ? chez eux ? comme ils sont congolais par leur fiction politique tenez le dernier point celui qui sera président qui prendra le pouvoir au Congo doit accorder la nationalité congolaise à tous les camarades Banyamoulie ainsi que tous les autres ressortissants d'origine rwandaise habitant la RDC à partir de l'indépendance mais eux ils sont congolais déjà et ça les hanté voici les vraies raisons pour lesquelles ils nous ont attaqués pour une des raisons d'abord prendre nos richesses en complicitant avec leurs bailleurs et leurs patrons prendre notre territoire mais ils ne disent pas récupérer leur territoire s'ils étaient conscients que ça leur appartenait depuis belle lurette ils auraient dû dire dans leurs accords on vient récupérer les territoires même là encore historiquement je trouve que leur argumentaire est fragile comme ils sont intellectuellement faibles c'est pas terminé là vous verrez que tout notre pays après on a eu des véritables casse-têtes comme s'il fallait changer des lois des décrets voire la constitution pour plaire à ces banyamoulégués quand Laurent Désiré Kabila les a chassés je ne sais pas Yogo si tu as encore l'image là que j'aime beaucoup en conclusion qu'est-ce qu'il a dit ? en fait il a été tué parce qu'il n'a pas voulu en dernier minute respecter ses principes c'est-à-dire le sol et le sous-sel que cela appartiennent à l'alliance donc au Rwanda à l'Ouganda-Burundi et qu'on cède une partie de notre territoire il a bien dit il ne cédera pas en fin de compte qui devienne de Congolais qu'est-ce qu'il nous a dit ? j'aimerais bien que vous suivez vous suivez juste une minute je continue entre temps que l'image soit prête quand le roi Désiré Kabila a chassé tous les Rwandais qui étaient avec lui même ceux qui se disaient Banyamou Lengue sont partis ils sont partis où ? il a bien dit ils sont rentrés chez eux au Rwanda l'expansion territoriale est une autre motivation l'Empire Yématoussi a besoin de territoires des terres congolaises et vous savez que nous ne sommes pas d'accord et je viens d'apprendre ici et je viens d'apprendre que vous n'êtes pas d'accord non plus alors cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste nous devons la dénoncer merci c'est déjà suffisant à l'issue de ces propos et après tout ce qu'on vient de dire Laurent Désiré Kabila sera donc assassiné un premier coup rêve il serait nommé son fils Joseph Kabila et le champ est libre pour réaliser une partie de leurs rêves avec tous les seigneurs de guerre qui sévissaient dans notre pays ils vont créer ce qu'on appelle le dialogue interconrôlé l'accord global inclusif tout ce que vous voulez avec une construction de transition mais avant cela il y aura encore un décret loi publié en 2004 tu es en trois quarts vous voyez pas de soucis je chute d'ailleurs moi il y aura l'ordonnance loi qui sera publiée par Hippolyte Canan-Balias Joseph Kabila c'est la loi numéro 04 024 du 12 novembre 2004 là le problème de Banyamulengue revient encore on parle même pas de tout les Banyamulengue et et là qu'est-ce qu'il va ajouter je crois que là ça nous a amené encore une véritable cacophonie parce que dans son article 2 alinéa 2 il dira ce qui suit est congolais tout individu appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constitué ce qu'est devenu le Congo c'est le plus des groupes ethniques mais aussi les nationalités je ne sais pas si vous sentez la nuance comment les nationalités étrangères peuvent avoir des territoires chez nous si on avait trouvé un indien à cette époque si on avait trouvé des indiens ils seraient devenus congolais ironie du sort avant que cela ne se transmue en cette dernière constitution qu'on nous a imposée fabriquée ici quelque part en Belgique parce que ça a fuité en 2006 beaucoup d'amis ici en Belgique on avait des copies alors que on n'avait pas encore créé la commission constitutionnelle chez nous on en a parlé une fois en rigolant donc on cherche encore à créer une commission constitutionnelle nous on avait déjà des extraits de la constitution en main mais quand Hippolyte Canambe et Joseph Kabila publiez cette ordonnance mais même là encore au delà du fait qu'ils n'ont pas des terres par rapport à leurs propres lois par rapport à la constitution du Rwanda ils ne peuvent pas devenir des Congolais pourquoi ? parce que notre nationalité à nous elle est une et exclusive la leur permet la double nationalité en plus la nationalité rwandaise ne peut pas être retirée à un Rwandais et la nôtre n'accepte pas un doublement de nationalité on ne peut pas avoir de nationalité au Congo et Kagame a amendé une loi leur constitution une année avant les accords global inclusifs de Sun City qu'est-ce qu'il a dit ? tous les Rwandais où qu'ils soient qui ont perdu leur nationalité entre le 1er novembre 1959 jusqu'au 31 décembre 1994 est réintégrée automatiquement on n'a pas besoin de ta volonté où que tu sois aux Etats-Unis si tu as perdu la nationalité rwandaise tu redeviens rwandais d'office or être rwandais d'office permet la double nationalité et la constitution congolaise ne la permet pas par quel miracle vont-ils devenir congolais ? c'est un argument simple et je veux me résumer et chuter d'autres propositions viendront après par rapport à certains congolais qui aujourd'hui prétendent que la solution au problème c'est la double nationalité il suffit qu'on dise que on accepte la double nationalité chez nous on va les apeser parce qu'ils deviennent congolais oui ils deviennent congolais ils seront rwandais mais ils nous demandent la nationalité armes à la main ils nous demandent la nationalité pendant que vous savez qu'il existe des ngouminos des toguyeneros soutenus par Roubelois et Niarugabo vous savez à combien de reprises mon frère Patrick avec lequel on parle beaucoup peut vous dire à combien de reprises il est attaqué ce sont ces gens-là les ngouminos et les toguyeneros qui ont massacré nos frères congolais la kipoupou pendant une année c'est de cette manière qu'on demande la nationalité en dernier ressort et je chute pour conclure si un jour si un jour les congolais pouvaient accepter la double nationalité pour nous pour notre équipe pour notre association agir pour la libération de la RDC pour Patrick Yogo et moi et les autres Luc il ne peut y avoir de double nationalité c'est que pour des congolais des vrais des soucis on peut avoir une deuxième nationalité mais tout étranger qui voudra devenir congolais perdra sa nationalité d'origine à la suite de cette expérience malheureuse j'ai dit et je vous remercie merci beaucoup c'est pour cela là je suis en train de vous honoré à T'wanda je suis venu à T'alisa et je suis venu à T'alisa parce que je suis venu à T'alisa parce qu'il est pièce contre pièce donc je suis venu à T'wanda je suis venu à T'wanda je suis venu à T'wanda donc jamais pas qui réclame ma belle et puis à zali kotali sa n'denge bandekouana ba kotaka nan congo voilà bon président aloubaka qui est bango basa par congolais mais ou yo to zali comment ou yo na batik l'eau et à un période et à mon bout après a sali annulation n'ayangou d'a comprendre t par quelle magie ils sont des congolais et puis entre parenthèses tu es bien que constitution y a rwanda et zali kotakisari et rwandais donc depuis l'amendement à sa constitution de 1991 au rwanda donc depuis cette époque-là rwandais tout descendant des rwandais quelle que soit la place où il se trouve dans le monde à zali rwandais alingaté donc il se serait inspiré de des lois de la turquie parce que en turquie c'est la même chose que tu sois devenu belge français américain tu es toujours turc tu as l'obligation de participer financièrement financièrement s'il vous plaît a fait offisque donc à la contribution au trésor public turc donc ma habite ce qui va prendre et ba qui n'a râpé bon à rwanda mais tu es bien qu'a râpé tous les rwandais vivant à l'extérieur ou leurs descendants sont des rwandais comment voulez-vous que tu es bien qu'on va réclamer ma belé que tu es bien qu'on va rongoué donc et que tu es là une partie du rwanda parce que tu es bien qu'on va perdre la nationalité la vantauté voilà chers compatriotes écoutons un peu de co on orin rwanda beaucoup telle avant qu'il y a vidéo que azali cola qui s'appelle documents très importants et zaliko éclairé notre façon de comprendre parce que les amas à mon souci bel eto et baguette écoutons et mettons les préjugés de côté pour ceux qui ont des préjugés voilà mais on gagne à émissier vivant ou mort de rossal test adn n'a le dit vivant ou mort tout au sali s'atteste adn parce que l'histoire du congo ne peut pas être inscrite écrite sur le mensonge mais sur la vérité nati qui n'est les chapitres au yaïe d'un auto ni mais au lieu vous posez question sur mon aide et à l'épaule aminé ou au tournée n'a sorti ni les problèmes y aminé oui est ce qu'elle est allée un problème toujours fondé ou bien pas l'équipe n'aille n'a hélique barrois n'est où elle va roubée ou à bas de cause au courrier du nom n'a pas n'a pas et récupération inutile à ma théorie mine et de mine n'a qu'on pourrait monter ténassa et la vidéo déjà exposé mon copier à l'immigration et à la roue en des bandes à ni les années 1920 l'élanage au matin à 1920 et n'a dit simplement nappé sabineau quelques documents au yon a tiré à mon à 4 il y a un livre où il y avait un crime organisé pour la binou n'a tiré un groupe et n'a n'a ainsi sonne les glace pour la binou l'équipe n'aille n'aillé du sabineau document n'a pierre documents mon collègue au sourd pendant la cité yon les locataires basse quelques faits bilan ont proposé l'intellectuel de la journaliste les recherches de bouquet n'ont qu'à ma travail les morts n'ont opposé un mot n'a pas futurité navale et bah 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 nous développer une réunion à la télévision la binou kouna n'a 1900 à 1959 le haut commissaire aux réfugiés a mis ça qui communiquait et n'a qui communiquait ou à la naka qui communiquait on les alli adressé aux réfugiés ou un des de l'héméra de moulin et et de kato bonjour aux autres canadiens c'est à dire au nu mon tour à suivre à réfugiés ou un des installés dans un site il ya l'héméra à installer dans la cité à moulin et paye à kato bâle au bac et il n'a cité à l'eau dina bango nous pas vous allez battre ou un des n'a pour bimis et l'abîme encore communiqué one bossa la politique était beau me mêler la politique et un beau qualité je comprends alors bateau à l'aïcité à bâle on a coliné à moulin et baillé baby surtout comme il va bagnait moulin et bango moco bami bambi combo ya bagnait moulin mais installé dans la cité à moulin et rétenir au milieu l'onu aux commissaires aux réfugiés documents et ça tourner au commande à 1972 n'a pas sa vie nos deuxièmes références toujours sur mine et vous directeur ya cabinet ya président de la république moubou tous et ccd combo naïe bisengi man a barthélémy c'est guimanna roué ma na 1970 tous gagnés à zénan à l'université tatawana a initié ordonnance et paye à moubou pour bap et sa bateau et autour et battre l'équipe aux fans dans la moulin et bap et sa bango basso nationalité saïroise bonjour monologie qui n'est aucun mot bout ou à signer ordonnance et tatawana disengi manazara qui pratiquement vice-président et premier ministre à la foi et à gouvernement à l'époque bap et si bango nioso nationalité saïroise n'est qu'on a gagné la foule a nati et les mots à la ponanine n'a ligné n'a tout bino boutou n'abose va journaliser des recherches boutou n'a rubéroa n'a barou en déni on s'ouvre à zoro baké bango basali bas congolais d'où d'origine authentique bisengi man a roué ma assil ici qu'elle a sénagé n'alors van yom c'est un brillant ingénieur ma belge batou bati a eu à la pb n'angoutou anamise problème ou ce mot corbeau ligny n'a un peu ça nous va détailler la dessus pour y battre l'hypac belge et de ma poignée c'est du mal à la cana cabine et au bout au berger à sa d'un salon à des doigts mokola pour moi et bien colonel pour riche d'être un boss de la famille royale belge il est moutou à l'époque à cette époque là à zara qui vraiment tout puissant la cabine et au bout alors ce qui tata wana bisengi manawem qui est rwandais comme et balle qui est moyen moulin quand même à vous ce qui aillé baca que bango basali bas congolais d'origine depuis 19e siècle on amène à eau sara projet ordonnance pour qu'ils appellent savent et qu'on a égné en surtout nationalité saïroise est ce que ça a un sens donc au moins ils sont montagés au bout à l'eau couture et simbacaté c'est ainsi que troisième étape n'a 1980 un comité central et à un père a évoqué mais la décision et à l'issue du mal allié pour ça là une loi numéro 81 0 0 2 pour supprimer mini décision au yoya biser dimanche ou il psa qui va bagnole et voilà la nationalité zaraïroise et ce qui fait que le même année on a baba yamou baba niamoulin baba niamouanda one bayé koukou mamou canada na secrétaire général il ya onu aux autres mondes et progresser salle pas commis au canal à secrétaire général et à onu pour la peau protester d'un demi bas comité central et un père à boc tory bango nationalité nabango alors qu'à botolité a annulé plus tôt décision unique au yoya bise ya ya mon goût toi soit qui sur proposition et c'est guimane et la ligue n'attendait la mineau un paragraphe mokokak yamou kanda hoyo bambou a commis ballon et bouillis nous n'acceptons pas d'être dépouillé de la nationalité aïroise à laquelle nous avons droit depuis 1992 donc pas tout ça l'allusion n'a décision et abyssée du mal à c'est la raison pour laquelle nous nous vous demandons d'intervenir auprès du gouvernement aïrois pour que on accorde avec les populations des zones l'autodétermination soit organisée dans les zones de goma vous jouez ou alikale massisi calais et jouit qui après ce référendum sous l'égide des nations unies et de l'organisation des unités africaines constituera un état à part qui aura à solliciter une reconnaissance internationale donc au moni papa yao yo oni alobaki toqué poti à binoulikola gomba wana bofandi vos ébatons molette et boussa la politique était au cas maintenant bango à nassica va commune au canada n'a 1981 donc quatre années 1980 un bajeau coumé la maintenant ni ni au nu mon cas d'accord la colomba que bassa la référendum pour de bango et sikobasa douana bakouma et n'est à part donc moni basé la l'idée à référendum depuis 1981 mais pour l'eau la référendum il faut un nombre voilà pourquoi basé pour vous pendant vingt ans basé pour boumada congolais ma vraie congolais mais basé au sou pas barou en l'air au bazar ou d'un anna rwanda bajeau soupe à bango pour de bakouma majoritaire pour bassin des référendums et à mon moni baba ni propagande on a jongle à qui n'a bêta kimbela casse baba ni propagande des états unis pour la colomba que bazar coupé dans l'ambition de mabelle et nabissot il faut du nouveau salle sa vie sota la enchaînement il ya ma camara n'a pour qu'ils comptent à bababa document mon souci de l'écho et jali balle est trop oubouillé nini chef et à collectivité à baroumdi a commis l'acquis moi mindez le 3 novembre 1972 avec aux ventes et moussa monnaie l'hobie c'est dimanche à lille pour la peau et filtré bache du jeu et à congo n'a coquille pour rappeler d'une au mot canda au yo boy et administrateur nani oubiza a commis la qui vous bélois n'a mis la mine à 2004 pour l'appui et lisa et que réunion et salemina qui gagne tout décide et du kagame a décidé que tout créer territoire et à minimo pour des territoires on a tout contrôlé n'est-ce pas contrôlé à maquille et l'union surtout baminé n'y a surtout qu'il ya c'est territoire n'a miso à partir yawana de domine et partir de l'union surtout mobile n'y a surtout à les harina katia schéma ou yavango mais pour la poche qui s'apportera des nouvelles et mon âme d'azolo va toujours qu'il ya un complot international derrière ça balai qui n'a gagné d'ostanage en bouillie bayao bose et la journaliste de recherche guy penassar qui va rechercher mais n'a joué sa venue encore un autre élément où il est dit que les multinationales qu'on a un état c'est toujours aux états unis bachar jacca nani secrétaire général ancien secrétaire général et à où il ya au lieu à l'époque le tanzanien saline amène saline bachar jacca y naïr assal a été abappé sa mini professeur moque en états unis au yon nani et l'image oui à zahri professeur la université à binghamton bon à nato mené à nimi à yannini à la science politique et paye à l'étude africaine tatawana sengherikassa l'étude pour va convaincre la chef d'état et afrique pour que marie voir ma frontière il ya ma pays africain dont particulièrement frontière madonna de la nana nina va pays des grands lacs pour l'année n'est pas ce que basse la salle à projet pour l'apport à rattacher roanne ou ganda de tanzanie nani nana nini est est la république démocratique du congo ni on serait formé un état et taille à un mythe bambou à zana et bambou est resté au ya pour moi et gothika loya saïr et à la qu'on n'a pas partout de mille et l'opon à zoolo ballon a les alliés inventé parce que à plus tard commission 20 marouille n'a hcr pt parlement de transition basse à la qui mène en quête bacheyna est pour la poussée à la bannie ma recherche signe au soir il ya qui n'a résultat n'a résultat baya qui n'a vous bat pas par lui pour les les akuna nini tous les baba et les mognons surtout paie basse à l'allusion n'a un problème on a zoolo baya a amené la saline à mettre saline au yopon à pourquoi pour cela ni le projet il ya pour rattacher ou catambo canalise aux équipes la poule ni on s'en tourne à les animales et naga donc aujourd'hui problème des alliés et bichot à combler tous assez vieux tolouan à l'arbinisme les os à la queue toujours qu'elle n'est pas la bataille ou est basé il n'a plein à pousser l'allée l'eau de moyozomono et tu l'une et le président nabino géné à toi n'est tu le mot à tout qu'elle n'est pas à gammé bon apolo va maintenant on va régler les problèmes à l'amiable et tout ce qu'un gamme n'a pas l'intention de régler les problèmes à l'amiable tu as gagné avant du projet naïpo à mais que c'est l'os de la partie est du pays et qu'elle a ma militaire bateau pota c'est pour que maille a commis installé voilà pourquoi l'aubi problème et amy l'embre et d'aller plus grand que jamais il ne faut pas que tout ça qu'un an ayant au etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir 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 Sous-titrage FR ?